La révolution d'aujourd'hui, c'est l'aspiration à la personnalisation à l'infini. Et c'est dans ce cadre-là que toute la stratégie data, IA et tech en général prend son sens. Le premier axe, c'est l'IA au service de nos équipes, tout simplement. On a choisi de développer un outil interne qui s'appelle, de manière très originale, L'Oréal GPT. Le deuxième cas d'usage, il s'appelle Beauty Genius. C'est le premier conseiller de beauté virtuelle, disponible 24h par 24, 7 jours sur 7, dans votre poche. Comme on dit maintenant, passer du 0 à 80 est relativement facile. Passer du 80 à 100, si on veut dire 100% d'efficacité, c'est là où c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul qui est Generative AI Business Transformation Director chez L'Oréal, le leader mondial du secteur de la beauté. Il va nous parler de la stratégie Gen AI du groupe. Hello Jean-Paul, ça va ? Parfait. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Peut-être que j'ai été, pour le coup, extrêmement succinct sur L'Oréal. Est-ce que tu veux peut-être compléter, nous repositionner aussi le contexte Data IA chez L'Oréal ? Bien sûr, déjà à L'Oréal. Tout le monde connaît en fait L'Oréal, mais souvent c'est associé à L'Oréal Paris, la marque. Et au-delà de L'Oréal Paris, nous, on est un groupe avec 37 marques internationales. On est le leader mondial de la beauté. 115 ans qu'on a cette expertise beauté et qu'on cherche à satisfaire justement les besoins, les aspirations de beauté de chacun. Et ces aspirations, elles sont importantes parce que la beauté, c'est à la fois sociale, c'est comment on se représente au monde. Et puis justement intime parce que comment on se représente au monde, c'est un reflet de ce qu'on est et de ce qu'on veut dire finalement au monde. Et on s'aperçoit sur finalement les dernières années qu'il y a un changement de paradigme dans ses attitudes et ses envies de beauté avec l'idée d'une individualisation et d'une personnalisation beaucoup plus forte. En fait, la révolution d'aujourd'hui, c'est l'aspiration à la personnalisation à l'infini. Et c'est dans ce cadre-là que toute la stratégie data, IA et tech en général prend son sens parce que la data et l'IA, c'est ce qui va nous permettre finalement de personnaliser. On utilise l'IA depuis des années. J'ai un exemple en tête, c'est en 2018, on a acheté Modiface qui est une entreprise de ce qu'on appelle Virtual Tryon, donc d'essayage virtuel de maquillage. Donc c'est Computer Vision, c'est très deep tech IA et on l'a intégré à notre portefeuille. Ça fait partie de ce qu'on appelle notre transformation beauty tech. Donc pour nous, l'objectif est clair. C'est être le leader de la beauty tech et donc on construit des briques technologiques, en particulier une plateforme data avec la plus grande base de données au monde, de données beauté et qui va nous permettre justement d'inventer la beauté du futur, plus personnalisée, plus durable, plus inclusive. Super intéressant. Justement, pendant cette discussion, on aura le temps de rentrer un peu plus aussi dans d'autres exemples un petit peu de ce que vous pouvez faire autour de la Gen AI. Mais avant ça, je suis curieux que toi, tu nous dises comment tu t'es retrouvé Generative AI Business Transformation Director, tu en as le gras que j'aime bien le dire, je trouve que ça claque comme titre. Comment tu t'es retrouvé à ce poste, toi, chez L'Oréal ? À la base, je suis ingénieur et c'est vrai que ce qui m'intéressait dans ma formation, dans les années 2000, c'était le digital. Pour peut-être certains auditeurs qui se souviennent que c'est un moment où il y avait la première vague d'excitation autour d'Internet. Et moi, je suis arrivé sur le marché au moment où cette excitation était un peu retombée. Ce qu'on a appelé l'éclatement de la bulle. Et donc, j'ai rejoint en fait L'Oréal à l'époque pour faire un stage en digital. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, j'ai souhaité travailler dans cette entreprise que j'avais trouvée très forward thinking, innovante. Et cela dit, je pense que pour bien faire du digital ou de la transformation de manière générale, c'est intéressant de connaître le business model de l'entreprise. Donc, j'ai commencé une carrière en fait en marketing un peu plus tard. Et puis, je suis tombé dans la marmite. J'ai fait 12 ans de marketing ou de commerce dans diverses fonctions chez L'Oréal. Et puis, en 2017, je suis retourné à mes premiers amours, donc la transformation digitale. Et à un moment, j'étais sur un job data, justement, avec le cloud. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait finalement avec toutes les possibilités cloud pour accélérer notre marketing digital ? Et il y avait dans mes équipes un data scientiste qui, autour d'un use case, qui m'a montré les Transformers et GPD2. Et c'est là que j'ai trouvé ça complètement incroyable comme technologie. Et à titre d'occupation side, voilà, je regardais comment coder des choses avec les GPT. Finalement, entre-temps, j'ai continué à faire des jobs de transformation digitale plus globaux. Mais quand ChatGPT est sorti, évidemment, c'est là où j'ai levé la main par rapport à cette technologie et que donc j'ai pu avoir ce poste aujourd'hui. Et justement, je suis curieux qu'on rentre un peu plus dans ce sujet-là. Donc là, maintenant, ce que je disais un peu en introduction, tu travailles sur la stratégie Gen AI du groupe. Chez L'Oréal, tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour de ce challenge ? Tu disais, le sujet arrivé sur la table, t'as levé la main un peu. Comment ça s'est passé ces premiers mois quand, entre guillemets, il y a le buzz probablement, parce qu'on l'a tous vécu, ChatGPT, et que petit à petit, ça se traduit en une stratégie, une vision ou en tout cas un buzz qui s'ouvre, etc., etc. Chez L'Oréal, on a une sorte de mantra interne qui dit qu'on aime bien saisir ce qui commence. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va être à l'écoute des tendances et des innovations et qu'on va vraiment regarder et mettre des efforts et de l'énergie pour capturer et comprendre, finalement, ces innovations et voir en quoi elles peuvent être intéressantes pour notre business. Et donc, c'est ce qui s'est passé déjà plusieurs fois avec le virage du digital. Tout à l'heure, je parlais de Modiface en 2018, et puis plus généralement de cette idée de l'essor de la beauty tech, donc comment les technologies vont nous permettre de réaliser ces désirs de personnalisation par consommateur. Et donc, au moment où ChatGPT arrive, eh bien évidemment, c'est un buzz incroyable. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on regarde précisément. Donc, on, c'est surtout notre PDG, Nicolas Hieronymus, Barbara Lavernos, qui est député CEO et en charge de tout ce qui est tech et innovation et puis tout le comex. Et donc, on a créé, finalement, une petite task force dont je fais partie, justement, pour quatre missions. La première, c'est d'organiser et d'écrire entre nous, au sein de L'Oréal, quel est notre cadre éthique pour une IA responsable, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Et puis, pareil, il suffit d'ouvrir les journaux pour comprendre tous les problèmes et mise en garde autour de ces IA. Donc, le premier sujet, c'est le cadre éthique. Le deuxième, c'est quelle est la gouvernance pour qu'on puisse accélérer les projets IA. Le troisième, c'est justement d'aider les différents métiers à identifier les cas GEN&I pertinents pour ces métiers. Et le dernier, c'est organiser l'upskilling et donc l'éducation à formation permanente de tous nos employés pour qu'ils puissent être à même d'utiliser ces technologies dans un cadre sûr, justement. Ça, c'est vraiment le framework que vous avez posé, là, qui permet aussi d'embarquer tout le monde, de parler la même langue et de dire, OK, c'est comme ça qu'on va travailler ce sujet, qu'on va avancer. Et à l'intérieur de ces différents piliers, je suppose qu'il y a des myriades d'initiatives qui peuvent venir se positionner. Je voudrais peut-être qu'on rentre un peu plus dans le sujet. Tu peux nous dire un peu comment cette stratégie-là qui a émergé commence à s'opérationnaliser chez L'Oréal. Quelles sont les étapes suivantes ? Bien sûr. Donc, comme je disais, la première idée, c'est de commencer par le cadre responsable, digne de confiance, à titre d'illustration. Nous, on fait des produits de beauté qui ont des véritables bédichises beauté sur la peau, sur les cheveux. Et donc, très vite, on s'est dit, tiens, mais avec l'IA, on peut générer des images. Et donc, bien évidemment, par rapport à la génération d'images, on s'interdit d'aller générer des images de beauté dans un cadre, finalement, de promotion commerciale de nos produits. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas aller faire. Une fois qu'on a dit, donc, qu'on a défini, avec, effectivement, beaucoup de stakeholders, ce cadre responsable, on va pouvoir, effectivement, attaquer les projets. Et le premier axe, c'est l'IA au service de nos équipes, tout simplement. On a choisi de développer un outil interne qui s'appelle, de manière très originale, L'Oréal-GPT, qu'on a lancé à la fin de l'année dernière pour, déjà, sécuriser la donnée parce que, bien évidemment, à moins d'aller sélectionner des choses très particulières dans les paramètres, eh bien, aujourd'hui, on sait que quand on utilise un outil public, eh bien, la donnée n'est pas totalement sécurisée en termes d'apprentissage dans le futur, etc. Donc, on a voulu donner à tout le monde un... Terrain de jeu. Voilà, exactement, un terrain de jeu, un playground. Par contre, je cherchais la francisation, donc, pour pouvoir apprendre et se former en toute sécurité. Et puis, encore une fois, apprendre et se former et l'everager. Donc, utiliser ces technologies dans son travail quotidien, donc, pour brainstormer, écrire des contenus, avoir, finalement, des nouvelles idées. Et puis, on peut trouver des dizaines de cas d'usage. Et c'est d'ailleurs un projet qui continue parce que, bien évidemment, il y a un deuxième tour de valeur à travers la personnalisation, en fait, du comportement de ces IA avec de la data L'Oréal. Donc, grand axe de travail lié au service des employés. Il y a un deuxième axe de travail extrêmement important qui est lié au service du marketing augmenté et personnalisé. Il faut qu'on regarde comment l'IA générative va nous permettre d'améliorer, d'augmenter la création de contenus, visualiser plus vite nos idées, de décliner des assets plus en profondeur, etc. Deuxième point, comment ces technologies vont nous permettre d'avoir un meilleur service client ? C'est vrai qu'on ouvre les journaux et on voit plein de choses sur l'automatisation du service client. Nous, ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est l'agent augmenté. On s'aperçoit que quand on a des sources d'informations, en fait, pour nos agents qui sont très hétérogènes, et bien évidemment, l'IA peut nous permettre d'aller chercher de manière plus efficace et de manière générale, finalement, d'augmenter le temps d'agent disponible pour justement les personnes avec qui ils sont en contact plutôt que passer son temps dans des systèmes administratifs divers et variés. Le troisième cas d'usage, c'est tout ce qui est médias et search. Pareil, c'est assez évident que sur cet espace, les choses vont changer, donc on regarde avec attention. Et le dernier point, c'est les nouveaux services puisque au-delà des produits de beauté, nous, on va proposer des services de beauté, de diagnostic, d'essais virtuels, de coaching au cours du temps. Et donc, ces technologies vont nous permettre d'offrir des services de nouvelle génération, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je pense qu'on y reviendra parce que c'est un use case flagship finalement pour nous. et dernier point, pareil, mais celui-là, je le détaille à moins parce qu'il est plus long terme et puis il est plus global que juste l'IA générative, mais c'est bien sûr comment sa technologie peut nous permettre d'améliorer, d'augmenter notre recherche, bien sûr, puisque on a... Toute la R&D que vous avez sur vos produits. Exactement. Les molécules, voilà, et tout notre travail scientifique qu'on fait au travers de la recherche, la performance et la mise sur marché de nos produits. C'est incroyable quand tu viens de détailler tout le panel, t'imaginer là à horizon 5-10 ans à quel point ça peut avoir un impact sur la transformation d'une boîte. C'est à tous les niveaux, quoi. Tu as cité tellement de départements différents, etc. Justement, tu parlais des use case. Curieux qu'on rentre peut-être dans un use case en particulier que tu pourrais nous illustrer. Je pense que on peut regarder deux use cases vraiment importants pour nous. Le premier, c'est au niveau du contenu. Donc, l'idée de base, elle est, voilà, plutôt évidente. On a un chat GPT qui arrive, on a ces IA qui génèrent du texte, de l'image, des vidéos, de la musique. Eh bien, ça va forcément modifier d'une façon ou d'une autre la façon dont on produit aujourd'hui nos contenus destinés au marketing. Et donc, on a choisi de faire un laboratoire qui s'appelle Créatech puisque finalement, c'est l'alliance de la technologie et de la créativité pour démultiplier et libérer la créativité de nos marques. Donc, pareil, ce que je racontais tout à l'heure sur l'IA responsable, le premier travail, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, je vous ai parlé de la génération de visage ou de peau dans un cadre commercial. Mais le premier travail était d'établir des guardrails, des politiques internes sur ce qu'on allait faire et ne pas faire. Et on est vraiment dans un environnement d'expérimentation sur ces sujets pour toutes les raisons qu'on connaît par rapport à ces IA. Cela étant, on a réalisé plus de 1 000 assets avec ces technologies et le travail, c'est vraiment déjà de savoir quelles sont les bonnes technologies et pourquoi. Parce que si vous regardez le flot de création de contenu, il y a différentes choses. Il y a de l'idéation, il y a de la production, il y a de la post-production, il y a de l'adaptation. Donc, quand on regarde un process, c'est en tout cas chez nous assez long et découpé et peut-être qu'à ces différentes étapes, ce n'est pas exactement les mêmes outils et les mêmes utilisations. Donc, ça, c'est une première dimension. Regardez quels sont les bons outils, les bons modèles. La deuxième dimension, c'est regarder quel est l'écosystème parce qu'il y a nous, mais tout ce travail à aujourd'hui, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des agences partenaires et donc, justement, on a pris un écosystème de partenaires pour ce laboratoire. On parle de WPP, on parle de Niel Media, on parle de Publicis pour regarder justement quelles vont être les nouvelles façons de travailler ensemble pour résoudre et augmenter notre créativité. Et là, peut-être juste pour illustrer, je pense qu'on les a, mais il y a des gens qui ont du mal à se projeter, c'est vraiment pour les assets qu'on va retrouver par exemple sur le site internet, sur les campagnes et comme tu le dis, on est encore dans l'expérimentation, il faut valider que ça marche, que ça rentre dans le cadre éthique que vous avez établi, etc. mais la vision, ce serait pour les assets vidéos qu'on voit par exemple, les publicités qu'on va pouvoir voir, c'est tous ces éléments-là, des éléments de packaging, même en fait, tous les éléments créatifs, visuels qu'on peut retrouver autour de l'écosystème L'Oréal pourraient d'une manière ou d'une autre à un moment donné être produits par par exemple ces nouvelles approches. Alors oui et non, au sens où oui sur, ça concerne en fait justement l'ensemble de ce qu'on peut produire, le contenu, c'est vrai que j'ai été peut-être abstrait mais le contenu, c'est vrai qu'au final c'est très concret, c'est le packshot, c'est la vidéo, c'est le texte sur le site, c'est la légende du post Instagram, c'est tout ce qui va en fait être produit par une marque sur les différents points de contact consommateurs pour faire du messaging finalement, passer des messages et donc pourquoi je dis d'un autre côté non, c'est parce que la vision exacte de où est-ce qu'on veut arriver, elle n'est pas forcément sur l'automatisation ultime. Je vais prendre un exemple, il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, Photoshop n'existait pas, on a mis Photoshop dans les flux de production et pour autant, c'est toujours des gens qui utilisent Photoshop. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'IA générative très probablement va intervenir à certaines étapes de la chaîne mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre et c'est qu'aujourd'hui c'est une chaîne qui part de l'idée tiens, je voudrais illustrer un concept de fraîcheur, je voudrais faire une campagne autour de ce produit jusqu'à de la déclinaison de ce qu'on appelle une big idea en 150 assets différents dans différentes langues etc. Et donc voilà, l'IA générative va nous amener des capacités d'augmentation, nous permettre de plus personnaliser à la fin parce qu'on aura eu des idées plus riches, parce qu'on aura eu des idées plus créatives, parce qu'on aura pu aller plus vite sur la déclinaison des assets ou les moments de production et c'est là qu'on veut justement évaluer où est-ce que ce travail sera et comment le faire au mieux en fait finalement. Et du coup, il y a un deuxième cas d'usage je crois dont tu voulais nous parler. Exactement, le deuxième cas d'usage il s'appelle Beauty Genius, on l'a présenté à Vivatec et il sera lancé d'ici la fin de l'année. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Beauty Genius ? Ça va être un service de conseiller de beauté virtuelle. Alors, pourquoi ? Quelle est l'idée derrière ? C'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand on interroge des consommateurs, 70% des consommateurs et des gens disent il y a trop d'informations sur la beauté, je ne sais pas où trouver et on aimerait justement pouvoir leur apporter ces conseils parce que c'est vrai que si on va surfer ou regarder les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément des conseils qui sont adaptés à vous. Et pire, parfois, tu as même aussi apparemment de la fake news où tu as des gros scandales autour des influenceuses qui peuvent parfois proposer des choses qui emmènent les gens dans la mauvaise direction. Ça peut faire un marque d'autorité entre guillemets. Exactement. On a eu exactement cette idée-là. Bravo. Cette institution d'autorité parce qu'effectivement, au-delà du conseil, c'est appuyé sur des services très scientifiques et donc on va y revenir. Et il y a une deuxième idée aussi qui est un petit peu différente mais tout aussi importante qui est cette question de questions intimes en fait. Parfois, on a des questions et on n'a pas envie de les poser à quelqu'un. Finalement, l'IA est intéressante parce que si elle peut nous apporter une réponse finalement sans qu'on ait besoin de demander à quelqu'un d'autre, c'est une bonne nouvelle pour prendre des exemples assez évidents. peut-être les questions autour de l'acné, peut-être les questions de l'autre côté autour des cheveux blancs, on peut y aller avec plus ou moins... De la calvici. Voilà, exactement. On peut être plus ou moins confortable pour aller parler de ça avec quelqu'un et donc, pourquoi pas une IA pour faire ça. Et donc, voilà, notre idée, c'est le premier conseiller de beauté virtuelle disponible 24h par 24, 7 jours sur 7 dans votre poche pour la marque L'Oréal Paris aussi qui est donc une marque distribuée dans les circuits aujourd'hui dites de grande consommation donc en grande distribution ou aussi, par ailleurs, il n'y a pas justement de vente assistée et de conseiller et donc, on se retrouve un peu tout seul devant le rayon à choisir finalement le produit. Et donc, ce conseiller virtuel, il va faire quoi ? Il va faire trois choses. Il va d'abord faire des diagnostics personnalisés et ça, on va construire sur tout ce qu'on a fait justement jusque-là. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, si vous allez sur le site de certaines de nos marques, donc je parlais de L'Oréal Paris mais toute la plupart des autres, vous allez avoir des diagnostics de peau, des propositions d'essais virtuels, de maquillage, etc., qui ont été construites justement au fil du temps avec des datasets très précis d'images annotées par des dermatologistes. On a 150 000 images dans la database avec des protocoles scientifiques de mesure. Donc, on a un certain nombre de services digitaux qui sont déjà existants et finalement, ce qu'on rajoute, c'est un agent conversationnel par-dessus qui va donc vous permettre d'avoir une façon plus sympathique d'accéder à ces diagnostics pour avoir finalement un diagnostic personnalisé. Par rapport à ces diagnostics personnalisés, eh bien évidemment, on va pouvoir vous faire des recommandations produits plus pertinentes et des propositions de how-to et d'éducation, de formation par rapport à vos besoins de beauté pareille qui sont personnalisés. Justement, tu parlais un peu de cette couche technique sans forcément entrer dans le micro-micro-détail, mais curieux que tu nous expliques comment ça se passe d'un point de vue tech. Je suppose que toi aussi, au niveau de la task force, vous êtes impliqué sur les choix que vous faites, des partenaires avec lesquels vous allez, avec lesquels vous n'allez pas. Comment ça se passe un petit peu, que ce soit au niveau global ou à un niveau plus use case ? Est-ce que, il y a eu un énorme chantier de benchmark pour savoir sur quel LLM vous alliez aller ? Comment vous travaillez sur ces sujets ? Alors déjà, la première idée, c'est que nous, on n'est pas producteurs de LLM, on travaille dans la beauté et donc, c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sur cette dynamique, la tech, pour nous, c'est de la beauty tech qui doit nous permettre de réaliser notre objectif de la beauté du futur personnalisé, durable et inclusive. quand on va regarder sur une technologie ce qu'on fait, on va toujours garder ça en tête et donc, sur les LLM, il y a des providers et on est très content. Tu parlais de, voilà, avec qui on va travailler, nous, on veut travailler avec tout le monde. On est tech agnostique et on veut d'autant plus travailler avec tout le monde que c'est une course et dans cette course, eh bien, un jour, la voiture bleue est devant, un autre jour, la voiture rouge est devant et on connaît les suspects. Évidemment, à un moment, GPT 3 ou 4, voilà, a ouvert la voie mais à un autre moment, Gemini arrive très vite derrière, Claude d'un autre côté, Mistral, Lama, etc. Donc, nous, on va regarder à chaque fois ces technologies et être capable, justement, d'utiliser les meilleures technologies pour les mettre au service des projets dont je parlais avant. Après, du coup, la question, c'est, ok, mais qu'est-ce que c'est le meilleur ? Et c'est là où, effectivement, il y a un travail précis à faire par rapport, finalement, au use case, en particulier. Donc, ça ne sera peut-être pas la même ou les mêmes ou la combinaison de solutions qu'on va utiliser pour le use case A par rapport au use case B. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder, évidemment, ce qu'on pourrait appeler la performance, donc, en quoi le modèle va répondre ou la combinaison de modèles, encore une fois, donc, le système total va nous permettre de répondre aux besoins, mais aussi l'efficience. Peut-être que si un modèle plus petit résout de la même façon, eh bien, ça va nous intéresser parce que, et on n'en a pas encore parlé, mais, évidemment, il y a les sujets d'IA durable, de sustainability, derrière tout ça, de trajectoire carbone, donc, voilà, plus c'est efficient, plus ça va être intéressant, puis également de latence. Quand je parlais tout à l'heure du Beauty Genius, si vous êtes dans un magasin et que vous avez une question beauté, vous avez envie d'avoir la réponse tout de suite plutôt que trois minutes après, et donc, la combinaison, finalement, de ces facteurs va faire qu'on va privilégier une solution plutôt qu'un autre, et donc, ça demande, effectivement, de passer un petit peu de temps à faire des tests et des benchmarks sur ces trois dimensions. C'est vachement intéressant, je rebondis une seconde sur un épisode qui est sorti, qui est l'épisode 138, que j'ai fait avec Oversea, avec le CTO, donc, c'est une petite startup, contexte différent, mais je lui demandais justement un peu comment il choisissait les modèles et il me disait exactement la même chose. En fait, aujourd'hui, il faisait très attention à rester présent sur toutes les grosses technos et à se familiariser parce que même si les modèles se ressemblent en partie, tu as quand même toujours des spécificités dans la manière dont tu collabores avec eux et donc, il faut attention à être en même temps sur OpenAI, en même temps sur Mistral, en même temps, et à continuer à tous les utiliser aussi pour rester à jour au cas où, où effectivement, dans six mois, c'est boum, un nouveau player qui passe sur certains cas de figure devant un autre, etc. Et deuxième chose, c'est quelque chose aussi dont je me suis rendu compte à force d'avoir des discussions avec des leaders sur la Gen AI et notamment dans l'épisode 117 que j'ai fait, tu ne l'as peut-être pas vu passer, mais c'était une masterclass sur les AI génératives où là, c'est Benjamin, un expert docteur en IA issu de Elydia, le cabinet de conseil spécialisé sur la data Elydia, qui me disait qu'en fait, la vision d'avoir un LLM, c'était une vision un peu schématique qu'on avait au départ, mais ce n'est pas du tout comme ça en fait que les choses sont en train de se mettre en place et notamment dans les grands groupes et que sur la plupart des news cases, en fait, ça va être potentiellement une combinaison de plein de LLM ou en tout cas, à l'échelle de la stratégie globale, potentiellement, des dizaines et des dizaines comme tu dis, en fonction des plus petits lorsque ça peut être utile pour faire attention au coût ou à l'impact carbone, des plus gros lorsque c'est vraiment on en a besoin pour le cas d'usage, parfois des croisements entre des LLM où ça va être des appels croisés, etc. et qu'en fait, c'est plus complexe encore que ce qu'on pensait dans l'opérationnalisation. Voilà, je faisais un petit rebond là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un autre chantier clé dont tu voulais nous parler avant qu'on passe à la suite qu'on n'a pas encore abordé. Écoute, non, je crois que c'est assez exhaustif. Non, peut-être deux idées qui, à mon sens, sont importantes. Donc, la sustainability, il faut bien regarder. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une phase de build, on connecte les tuyaux, on regarde tous ces modèles, quelles sont les possibilités dans les use case. Mais bien évidemment, on met en place tout ce qu'il faut pour monitorer les usages, la consommation carbone et regarder comment justement, ça devient un paramètre intégral de la décision dont tu viens de parler sur l'utilisation, d'orchestration et finalement, dans le use case, ne peut pas se regarder sans ça. En tout cas, chez nous, aujourd'hui. Et par rapport à ça, c'est vrai que on est très insistants par rapport à tous nos partenaires à ce niveau-là pour la transparence au niveau de justement ces modèles. Et la deuxième idée, c'est par rapport aussi à l'hétérogénéité des attitudes et des compétences dans l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est entre nous sur des gens par essence motivés par les sujets tech, data, data, IA, IA générative, mais que dans le grand public, voilà, c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. Au-delà de l'évidence, c'est loin d'être quelque chose sur lequel tout le monde a des envies de plonger dedans. Et donc, il faut être vigilant quand on propose ces use cases d'avoir la bonne pédagogie, le bon temps, le bon rythme. C'est important pour nous. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de use case employé, que tout le monde monte à bord. Et donc, dans ce type de projet, une des difficultés est aussi de gérer cette hétérogénéité et donc de répondre aux early adopters qui ont vu tel nouvel outil extraordinaire et qu'ils ont envie d'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise et puis de l'autre qui seront au contraire peut-être plus inquiets et qui voudraient d'ailleurs peut-être éviter que ces sujets viennent sur la table. Et ça, c'est quelque chose du coup que vous adressez avec, je suppose, beaucoup de communication, peut-être des événements pour petit à petit infuser et créer un référentiel commun au sein du groupe sur comment on perçoit ce sujet, comment on va l'attaquer, etc. Oui, et au-delà de la communication, c'est aussi de la formation, beaucoup. Donc, on vient de sortir un module destiné à tous nos employés qu'on a appelé Generative AI for All, qui fait partie de notre priorité en fait de formation pour cette année en 45 minutes. On essaie de démystifier finalement l'IA et présenter une vue la plus objective possible sur justement la valeur et qu'est-ce que ça peut apporter et puis les risques de l'autre côté et finalement apprendre à chacun à se servir des outils dont je parlais tout à l'heure, outils sécurisés, internes, etc. pour se faire une opinion en fait, tout simplement et leur permettre bien justement d'être dans le train à la bonne vitesse. Tu me tends un peu une perche par rapport à la question suivante sur laquelle je voulais aller donc à voir s'il y a d'autres éléments, je suppose qu'il y en a d'autres. Quelles sont les plus grosses difficultés toi que tu as rencontrées peut-être en tant aussi que directeur sur ce sujet de transformation Gen AI ou que vous rencontrez en tant qu'équipe ou au sein du groupe ? Effectivement, je viens d'en évoquer une importante. Maintenant, si je vais un peu plus tech, finalement, cette technologie, on en est au début et donc faire des projets qui sont au niveau de performance, j'ai envie de dire attendus dans un groupe comme le nôtre, et bien, ce n'est pas simple. Comme on dit maintenant, passer du 0 à 80 est relativement facile, passer du 80 à 100, si on veut dire 100% d'efficacité, c'est là où c'est plus compliqué. Encore une fois, tu peux, dès aujourd'hui, demander des conseils de beauté finalement à tchat GPT ou équivalent, bon, ça ne va pas être terrible pour tout un tas de raisons. Et voilà, donc comment on arrive à amener ce que je disais tout à l'heure, de la pertinence, de l'empathie, de la personnalisation dans la réponse ? Ce n'est pas un travail simple. Il n'y a pas le playbook de l'implémentation des projets Gen&I et là, la stack technique est en perpétuelle évolution. Évidemment, les LLM, on en parle tout le temps, donc GPT X est mieux que Gemini Y et que Lama Z ou Mistral super grand. Mais en fait, tout le reste de l'orchestration et de la stack bouge aussi et donc ça, il faut être sur la balle tout le temps. Deuxième difficulté, c'est même limite plus philosophique, c'est que jusqu'ici, quand on utilise des machines, du software, en fait, l'idée, c'est que ça fasse toujours la même chose plus rapidement. Et là, on a une machine qui joue au dé et donc la machine qui joue au dé dans notre flot même de penser les logiciels et notre développement, eh bien, c'est difficile et c'est quelque chose sur lequel on doit justement travailler. Troisième difficulté, le cadre également dans lequel on opère réglementaire et éthique est en mouvement. Bien sûr, on parle de les high acts au niveau de l'Europe qui arrivent et que bien évidemment on est en train d'étudier, mais en fait, c'est une des multiples initiatives qui existent dans le monde entier et qui, aujourd'hui, ne sont pas toutes identiques et bien évidemment quand on est un joueur de taille mondiale, eh bien, il faut s'assurer d'être dans la bonne voie de tout ce qui arrive sur le marché. Donc, au total, c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de challenges et on est dans un processus finalement, j'ai envie de dire, d'expérimentation contrôlée parce qu'à un moment, on est aussi convaincu que justement la tech, les éventuels soucis qu'on peut rencontrer vont être résolus, on va y arriver, la réglementation va se stabiliser d'une manière ou d'une autre, etc. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on veut être prêt pour la suite. Écoute, Jean-Paul, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Bon, alors, le podcast DataGen, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Non, mais je pense déjà, il y a un peu deux espaces. Il y a l'espace français, l'espace anglo-saxon, enfin, en langue anglaise, quoi. Et donc, déjà, il y a des très bons contenus en français qui sont intéressants. Moi, j'ai beaucoup de newsletters, trop d'ailleurs. Tu peux nous en citer peut-être une ou deux ? Oui, je trouve que, voilà, Benoît Raphaël qui poste des choses très intéressantes sur cette newsletter sur l'IA générative, des expérimentations, Olivier Martinez, Gilles Guérard, ce côté créatif, voilà, Emmanuel Vivier qui fait des big récaps de toutes les news. Donc ça, c'est toujours sur ce sujet l'IA générative. L'IA générative, C'est ce qui permet de te nourrir, de faire ta veille. Exactement. Pour ce qui est en langue anglaise, si je devais sélectionner un ou deux sur l'IA générative, encore une fois, c'est là où je vais donner des recours en termes de newsletter à celle de Détan Molik qui est un professeur à Wharton qui est très, très intéressante. et il parle des impacts sur l'éducation, mais au-delà, c'est tellement profond que ça va toucher finalement à la révolution l'IA de manière large et il y a des podcasts pareils, assez profonds finalement sur l'IA générative. Que lui propose aussi ? Non, pardon, d'autres. Donc lui, c'est plutôt côté newsletter et côté podcast. Moi, j'aime beaucoup un podcast qui s'appelle Cognitive Revolution qui va chercher vraiment des gens très pointus, fondateurs ou employés de belles boîtes solutions d'IA génératives très importantes. Ok, on mettra tout ça en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ou dans l'IA du coup ? En fait, c'est un goût personnel. Moi, je lis beaucoup de science-fiction, je suis plutôt technoptimiste comme on dit, mais sans être naïf. C'est vrai que là, j'ai parlé aussi des difficultés autour de l'IA, du temps d'adoption, de la longueur, de mettre tout le monde à bord, des attitudes différentes, mais il y a quand même des questions assez profondes qui peuvent être résolues avec l'IA. Par exemple, sur l'éducation, à courte échéance, on va avoir la possibilité d'avoir un tuteur personnel pour pas grand-chose en termes de coûts. C'est fondamental et complètement incroyable. Si je regarde, moi, quand je faisais mes études, si je voulais apprendre un sujet, il fallait aller acheter un livre ou aller à la bibliothèque. C'est ça, le sujet. Après, est venu Internet et donc, j'ai envie de dire Wikipédia. Après, il me semble que, quand même, aujourd'hui, YouTube et autres est plutôt bien placé si on veut trouver des contenus pointus sur un sujet. Est-ce que demain, ce n'est pas finalement l'IA qui va être de manière en plus justement personnalisée l'accès à la connaissance ? Ça peut avoir des effets vraiment importants. Je pense que la technologie tout simplement peut nous aider à résoudre beaucoup de défis et c'est ça qui va m'attirer dans ces dimensions. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? C'est assez simple, bosser sur des vrais projets. En fait, on peut parler, on peut parler, mais à la fin, mettre les mains dans le cambouis, c'est complètement indispensable et j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas raté, c'est un peu dur de réussir. Dans l'anecdote, tout à l'heure, je parlais de comment j'avais découvert les Transformers et puis GPT-2. Ce que je n'ai pas raconté, c'est que je me suis dit à un moment, on va utiliser GPT-2 pour raconter des histoires, ça va être complètement incroyable. J'ai passé un an à faire un petit peu de code la nuit pour me convaincre que c'était totalement inutile, que ça ne servait à rien parce que ça dérivait trop. Donc on peut parfaitement se tromper, mais en même temps, passer du temps à regarder pour de vrai. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Tout à l'heure, je disais, je vais être technoptimiste sans être trop naïf. Donc là, pareil, c'est un conseil relativement bateau qui est quand même de suivre un petit peu ce qu'on aime, de suivre ce qu'on aime. Pourquoi ? Peut-être l'explication sera un peu plus originale qui est qu'en fait, à un moment, il faut être capable de mettre de l'intensité parce que faire un podcast, ce n'est pas simple. Il faut trouver les gens, avoir le matériel. Et donc, c'est difficile de mettre de l'intensité sur des sujets où en fait, on est en retrait et on n'a pas une forme de passion. Donc voilà, il faut aller cultiver sa flamme. Écoute, Jean-Paul, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu partager ton parcours et surtout la stratégie aussi de Gen AI de L'Oréal. C'était vachement intéressant. Peut-être j'en profite pour demander dans l'audience, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode avec Jean-Paul. Si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire. Si vous êtes sur les plateformes audio, venez liker et commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Jean-Paul. Profitez-en pour vous abonner sur les différentes plateformes. Ça fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent. Et voilà, je te dis à bientôt. Merci, Hurble. Merci. Merci.